En ce qui concerne la Sécurité sociale, il y a un an, j'affirmais devant votre auguste congrès notre détermination à doter le pays des leviers nécessaires au bien-être de son peuple. J'avais instruit le gouvernement d'accélérer la mise en place de la Caisse d'assurance maladie universelle pour répondre efficacement aux attentes légitimes des populations en matière d'offres de soins de qualité. Aujourd'hui, avec l'installation de ces organes de gouvernance, la couverture santé à travers la Caisse d'assurance maladie universelle est à notre portée. 2025 est à jamais l'année ultime de lancement de l'assurance maladie universelle en République du Congo. Dans cette perspective, j'enjoins le gouvernement de tout mettre en œuvre pour accompagner l'implémentation de la Caisse d'assurance maladie universelle. Cette action témoigne de notre idéal pour une solidarité nationale plus active et plus inclusive, pour une équité plus renforcée et une justice sociale plus agissante, afin de protéger toutes les couches sociales de notre pays contre les risques et les aléas inhérents à la vie. Je demande au gouvernement d'œuvrer au renforcement des capacités d'accueil et de prise en charge des patients par l'achèvement des travaux de construction des hôpitaux généraux et leur dotation en plateau technique performant. Les hôpitaux généraux de CBT et de Wesso dans les départements d'Alekoumou et de la Sangha ont atteint la phase de finalisation des travaux. En 2025, seront lancés les travaux d'achèvement des hôpitaux généraux d'Infondo et de Kinkala dans les départements de la Likouala et du Pôle.